Bonjour, ce vidéo est un exemple d'utilisation des fonctions timer ou minuterie en texte structuré avec le logiciel CX Programmeur de Omron. Avant de rentrer dans le programme, je vais montrer où trouver l'information sur les fonctions de texte structuré. Dans le menu Help, en dessous des manuels, nous en avons un spécifique pour le texte structuré. Dans mon exemple, pour le timer, je dois trouver deux choses dans ce manuel. La première des choses est comment utiliser le bit de fin du timer. Et la deuxième est comment structurer ma fonction. Donc, si je fais une recherche sur timer completion flag, timer completion tag, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux éléments dans la fonction timer. Le point CF pour le bit de fin et le point PV pour le present value ou le temps restant. Deuxième information à trouver, c'est la fonction elle-même. La fonction s'appelle TIMX. Si je fais une recherche sur TIMX, la voici. La fonction timer va s'écrire dans cette structure. Elle demande trois variables. La première, c'est la condition. La deuxième, l'adresse du timer lui-même. Et la troisième, qui est le temps de départ. Une chose telle qui est importante à voir, c'est que le temps de départ doit être en anti-non-signé. On-Sign Integra. Maintenant, allons dans CX Programmeur. Partons à un nouveau projet. Cg2, c'est bien. Je vais enlever mon programme ladder. Je vais me créer un nouveau programme en texte structuré. Je vais appeler machine X. Comme ça ici, c'est bon. Ensuite, je dois aller déclarer mes variables. Je vais les mettre dans mes variables locales. Première chose, c'est ma condition. Donc, machine time condition. C'est un nom que nous pouvons donner comme nous voulons. W0, l'adresse. La deuxième, c'est l'adresse de mon timer. Je vais mettre machine team. Et c'est un timer. Donc, je l'associe à T0 qui est mon premier timer. Montant de départ maintenant. Machine team preset. Lui, on avait dit que c'était un unsigned integer. Je vais mettre W1. Je vais m'insérer une quatrième variable juste pour activer quelque chose lors de la fin de ma minuterie. Donc, je vais m'insérer une machine qui va être associée, lui, à l'adresse. Comme ça. Donc, une fois mes variables déclarées, je peux les programmer. Je vais mettre en commentaire. Je vais mettre délai de 5 secondes avant le départ. Comme ça. Je vais faire l'initialisation de ma variable de départ. Donc, machine time preset. On va être éclaté à 50. Je mets 50 parce que la fonction TmX utilise des incréments de 100 millisecondes. Donc, 50 pour 5 secondes. Ensuite, je vais mettre ma fonction elle-même. En ouvrant les parenthèses, nous avons un assistant. Première chose, il demande un boolean qui est la condition. Donc, je vais aller chercher machine time condition, virgule, l'adresse de mon timer, c'est machine time. En troisième lieu, c'est le temps de départ qui est mon preset. Donc, machine preset. Je ferme les parenthèses. Ma fonction est maintenant bâtie. Maintenant, pour utiliser le bit, on va utiliser une condition. Je vais dire, if machine time.cf, then, je vais dire, machine run égale through time, comme ça. Point, virgule, else, machine run est égale à false, point, virgule, et finalement, mon endif. Donc, ma condition est faite. Je peux compiler, savoir s'il y a des erreurs. Il y a une erreur, on va aller voir c'est quoi. Il manque mon point, virgule à la fin. Point, virgule, je recompile, zéro erreur, tout est beau. Je peux maintenant passer en mode simulation. Donc, ici, mon temps de départ est à 50. Pour changer ma condition, je peux simplement doubler le cliquier sur ma variable du côté droit. Je vais mettre la nouvelle valeur. Maintenant, je vois mon temps s'écouler et après 5 secondes, j'ai ma machine qui vient de tomber en marche. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, contactez-moi sur Omronbiz. Omronbiz.